Musique Bonjour à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto dans lequel je vous explique comment réaliser ces petites bouteilles. En effet, la Saint-Valentin approche et vous êtes peut-être à la recherche d'un cadeau personnalisé. Ça marche aussi pour toute autre occasion, pour un anniversaire, pour la fête des mères ou juste pour vous, pour vous faire plaisir. Allez, c'est parti ! Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin de petites bouteilles en verre. Moi, celles-ci, je les ai trouvées sur Amazon. C'était un lot avec 60 bouteilles. Je les avais achetées pour le baptême de mon fils, mais j'ai changé d'avis en cours de route. Du coup, je ne les ai pas utilisées. Vous pouvez les trouver en magasin en plus petite quantité, mais là sur Amazon, elles n'étaient pas chères. J'en avais eu pour 16 euros à peu près, il me semble, pour 60 bouteilles. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si cela vous intéresse. Je voulais également faire une deuxième version avec plusieurs photos, mais dans une grande bouteille en verre. Malheureusement, je n'ai pas trouvé à temps ce que je recherchais. Ensuite, vous aurez besoin de toutes petites photos. Pour les imprimer, pas besoin d'un appareil très sophistiqué. Elles sont tellement petites que vous n'avez pas besoin d'une qualité exceptionnelle. Pour ma part, je les ai imprimées sur mon imprimante classique et ça fonctionne très bien. Par contre, je les ai imprimées sur du papier photo et dans les réglages au niveau de l'impression, j'ai mis qualité photo. Pour les dimensions, j'ai fait plusieurs tailles, mais à chaque fois, j'ai choisi 1,5 cm de largeur pour que ça me passe bien dans mes petites bouteilles. Vous, il vous faudra adapter en fonction des bouteilles que vous aurez. Je ne vous explique pas la partie informatique, comment imprimer, dimensionner, etc. Vous trouverez plein de tutos sur internet, bien mieux expliqué que moi. Ensuite, il vous faudra des petits mots. Moi, je les ai réalisés moi-même et imprimés sur du papier 200 grammes, donc assez épais. Mais vous pouvez tout aussi bien les écrire à la main. Il vous faudra des embellissements. J'ai choisi des sequins, tous ces petits lots que je trouve chez Action et que je trouve très jolis, de la corde, des paillettes. Vous aurez besoin aussi de fils de nylon avec une aiguille, les traditionnels ciseaux et colles, du scotch double face. Si vous n'en avez pas, du scotch tout simple fera très bien l'affaire aussi. Et je vous conseille fortement de vous munir d'une petite pince pour vous aider. Alors, pour commencer, il vous faudra assembler une photo et un petit mot autour d'un fil de nylon. Faites attention de bien mettre les photos et le mot du même sens pour pas que ce soit de sens contraire, ça serait beaucoup moins joli. Pour cela, j'utilise mon scotch double face. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du scotch tout simple. Dans ce cas-là, vous prenez le fil de nylon et vous mettez votre scotch dessus. Moi, j'ai celui-là et j'avoue que j'adore l'utiliser. C'est du double face qui tient très très bien. Du coup, je positionne. Essayez que ce soit au milieu. Vous enlevez la petite protection. Et ensuite, vous mettez bien votre fil de nylon. Et moi, ce que je vous conseille pour que ça tienne bien et que ce soit stable, c'est de le mettre sur toute la longueur. Ensuite, vous prenez la petite étiquette. Et là, vous mettez de la colle. Pensez à bien en mettre sur les coins car c'est ça qui va se coller tout autour de votre photo. Vous assemblez. Appuyez bien et attendez un petit moment que la colle prenne bien pour être sûr que rien ne bouge par la suite. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne avec le fil de nylon. J'espère que vous verrez bien. Ensuite, il vous faudra passer le fil de nylon dans le bouchon. Pour cela, vous prenez votre aiguille. Donc une aiguille toute simple. Pas besoin d'aiguilles à broder, d'aiguilles très grosses ou un peu incurvées. Vous passez le fil dans le chat de l'aiguille. Et là, il faudra transpercer le bouchon. Faites bien attention à vos doigts. Pour passer à travers, je vous conseille de retourner et de faire glisser l'aiguille. Il faut bien, bien, bien appuyer. Et c'est pourquoi je vous conseillais une pince. Parce que là, pour tirer sur l'aiguille, ce n'est pas très pratique. Ça glisse. Avec la pince, c'est vrai que ça va un peu mieux. Ça fait une prise. Et là, vous tirez très fort. Et voilà. Là, on est bien passé à travers le bouchon. Une fois que ça s'est terminé, vous posez sur le côté. On ne s'en occupe plus pour le moment. Vous passez à la partie que moi je préfère. Décorer la petite bouteille. Là, c'est comme tout à l'heure, je vous disais, en fonction de vos goûts. Moi, je vais mettre des petites paillettes. Vous inquiétez pas si on a un petit peu sur le flacon comme là. Après, avec la photo, ça fait joli quand même. Et puis, au fur et à mesure, ça tombe vers le bas. Ensuite, pour qu'il y ait plusieurs effets de matière, je vais mettre des petits sequins de la même couleur. Je vais également mettre ces petites paillettes-là. Elles sont très jolies aussi. Celles-ci, pareil, viennent de chez Action. J'adore ces petits lots. Je trouve que c'est pratique, même pour les shaker cards. Vous avez des paillettes, vous en avez des toutes fines, des plus grosses comme ça, en hexagone, en étoile, des billes. Il y a plein de choses et plein de couleurs. C'est très pratique. Maintenant, on passe à la partie la plus minutieuse, c'est-à-dire faire rentrer cette photo dans le petit pot. Pour cela, il faudra plier, mais légèrement la photo. Comme vous pouvez voir, ça ne passe pas. Je vous conseille aussi de faire glisser le bouchon avant. Je saute des étapes pour ne pas que vous ayez une trop grosse longueur dans le pot. Vous pliez un petit peu, pas trop, sinon ça abîme la photo. Juste assez pour qu'elle passe à l'intérieur. Et ensuite, vous ajustez la taille. Vous voyez, elle a été trempée dans les petites paillettes. Donc voilà. Là, pour moi, elle est bien mise. Elle est un petit peu sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez. Mais ça, je trouve ça assez joli. Mais si vous êtes embêté parce que la photo se colle sur les contours de la bouteille, vous pouvez jouer. Ça, c'est la petite astuce. Vous pouvez jouer avec le bouchon, quitte à le ressortir, et le tourner un petit peu pour que la photo arrête de se plaquer sur les côtés. Ici, pas besoin de nœud. Vous pouvez juste couper le petit fil de nylon. Ça tient très bien et ça ne glisse pas. Si vous avez utilisé un autre fil, comme du fil de coton, du fil à broder, pour suspendre la photo, là, par contre, je vous conseille de faire un petit nœud pour être sûr que ça tienne bien. Là, vous pouvez choisir soit vous laisser comme ça. Moi, j'ai décidé d'ajouter encore un petit peu de doré en y mettant un petit peu de ruban. J'aime bien cette idée parce que vous pouvez vraiment décliner, vous pouvez laisser un nœud qui pend, y ajouter des petites pampilles, des petites perles. Là, je fais un nœud tout simple, avec juste une petite touche de doré et dire de faire un fini un petit peu plus soigné. Donc, vous voyez, ce n'est pas si compliqué à faire, ce n'est pas très long et le résultat est vraiment très joli, je trouve. Pour l'offrir, moi, je vais utiliser cette petite boîte. Je l'ai réalisée grâce à la 1, 2, 3 Punchboard. Je ne vous montre pas ici comment je la fais, mais si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. C'est la vidéo Calendrier de l'Avent où je vous montre étape par étape comment réaliser ces jolies petites boîtes. Pour la personnaliser davantage, je vais y coller quelques petites décos. Donc ça, c'est des dies que j'avais dans la collection Pebbles, il me semble. Vous pouvez y ajouter aussi un nœud rouge ou d'autres, un petit dessin, une petite carte. Un tag aussi, ça fait joli sur ces petites boîtes. Donc voilà, là où je colle tout simplement, comme lorsqu'on scrappe, rien de compliqué. Et ça vous fait vraiment un cadeau 100% personnalisé et 100% fait main. Et voilà ! Et la taille est parfaite pour les petites bouteilles. Voilà, notre petit cadeau est terminé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'en avais réalisé d'autres. Je trouve ça vraiment sympa. C'est le genre de cadeau qui, moi, me plairait de recevoir. Vous pouvez même les utiliser en décoration. Pour ma part, cette vidéo est terminée. Et vous, il ne reste plus qu'à offrir votre réalisation. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et me rejoindre sur mon compte Instagram. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501